Alors on va parler de... je suis là pour vous parler de... ah pardon, dans le chrono... de l'admin Django et plus particulièrement ce qu'on en a fait à Libération.fr. Ben voilà, parlons-en. Alors je m'appelle Swan Boniface, je suis devweb à Libération.fr depuis 4 ans. Je suis devweb tout court depuis 4 ans, donc je me considère plutôt comme un noob. Donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à ne pas le dire tout de suite pendant la conférence. Je serai plus à l'aise. Voilà, je fais du Django depuis un an et demi. Donc petit disclaimer, la description de la conférence disait qu'on allait parler un peu de toutes les techniques pour personnaliser l'admin. Technique un peu avancée, tout ça, elle était alléchante. En fait, en 12 minutes, on n'a pas du tout le temps d'entrer dans les détails, donc on va plus faire un retour d'expérience sur ce qu'on a fait à Libé. Donc je ne sais pas, peut-être que vous pouvez vous faire rembourser une petite partie du billet. Il faut voir avec l'orgage, je ne sais pas du tout. Donc comme vous le savez, tous quasiment, Libération.fr est passé de PHP à Django, c'était le gros projet. Donc on est passé sur le front d'abord, la migration, en août 2011, c'était l'enfer. Confère la conférence de maths. Merci, Yves l'a fait pour ton portable. Et je ne le prends pas personnellement. Et donc on a fait la bascule back le 8 avril 2012, c'est-à-dire il y a une semaine. Donc le seul développeur qui n'est pas là aujourd'hui de Libération doit avoir du mal à faire tenir le site. On a une petite pensée pour lui. Ce qu'on avait avant, un CMS proprio, qu'on avait complètement customisé à base de copier-coller, c'est comme ça qu'on codait avant. Ça pose quelques petits problèmes au bout d'un moment pour la maintenance. Les objectifs, c'était donc de faire un vrai back-office en Django, de tenter de rendre les gens heureux. Pour l'instant, on n'en est pas encore à la deuxième étape. On a fait un back-office, mais on n'a pas rendu les gens heureux. L'admin Django, vous la connaissez. C'est très facile, on a des modèles, on les régisteurs. Ça vous génère une super belle page inutilisable pour vos utilisateurs. Enfin, certains, pour vous c'est bien, mais pour les utilisateurs, ce n'est pas du tout contextualisé. Vous avez une liste de modèles, ils ne savent pas ce que c'est. Notre page article, ça donnait ça nativement. Vous avez une belle scrollbar, donc pas de souci pour ce scrollable au kilomètre. Et donc après six mois, on a fait ça. Pardon ? Oups ! Donc ça, c'est la page article qu'on a mise en prod dimanche dernier. Donc comment ? Tiens oui, comment ? Désolé pour les blagues, quand on est tout seul à faire les slides, c'est rigolo, puis après on va... On est un peu déçus de les avoir écrits en fait. Donc, le bac de Libé en deux mots. Donc juste pour info, nous à Libé, le back-office, ils gèrent deux choses. D'une part l'animation du site web, donc écrire les articles, gérer les homepages, etc. Et d'autre part, les archives numériques de Libération, elles sont dans le back-office, donc c'est les seules archives. Donc on a 800 000 articles depuis 1994. Donc ce n'est pas le site web, c'est tous les archives, le quotidien. Voilà, et donc on a des utilisateurs très très différents. On a d'une part les journalistes du web qui vont écrire pour le site. Il va y avoir les éditeurs web qui vont hiérarchiser, donc mettre un peu plus de DSK, un peu plus de Paris Hilton, etc. pour gérer l'audience. On a des journalistes du Prince, donc qui écrivent pour le quotidien, qui vont avoir besoin de consulter les archives, mais qui ne vont pas avoir le droit de modifier. Donc ils ont un accès en lecture seuls sur l'admin. Et il y a nous, les geeks, les admins, voilà. Donc ce qui nous manquait de base dans l'admin, les difficultés qu'on a eues quand on a voulu faire le back-office. Donc un, c'était l'interface qui s'adapte aux différents métiers. Donc aujourd'hui dans l'admin, on a une seule, par exemple, la change form, on n'en a qu'un, donc ce n'est pas évident forcément. Par exemple, le journaliste du web, il va vouloir écrire, donc petit texte, quelques données bien visibles. La documentaliste, elle, il va falloir qu'elle ait accès à des tags, des outils pour taguer ses articles. Le journaliste du print, lui, il ne veut pas avoir un formulaire pour consulter, il faut qu'il ait un truc en lecture seule et non pas, voilà. La recherche multi-objets et multi-critères. Donc voilà, l'admin, pour l'instant, c'est un peu basique. La gestion du concurrency control, je ne sais pas comment on dit ça en français. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Non, ce n'est pas grave. C'est donc quelqu'un que vous prenez un article, je modifie. Comment, accès concurrent ? Oui, c'est pas mal en fait, traduire. Je n'ai pas pensé à traduire directement, je ne sais pas quoi. Donc, qui a écrasé mes mots ? Oui, pardon. Donc oui, c'est juste, je prends un article, je modifie, il ne faut pas que deux personnes puissent le prendre en même temps, sinon ça pose quelques petits problèmes. Les gens s'engueulent, etc., ça fait de l'attention. Alors qu'on est censé rendre les gens heureux, donc ce serait un échec. La gestion économique des relations entre objets. Alors, la Bindjango, c'est bien, elle gère vraiment bien les inlines, etc. On peut rajouter des objets. Par exemple, je vais ajouter un article à une section, ça va être facile. Mais au niveau des clics, c'est pas, enfin au niveau de, je ne sais pas, par exemple, vous avez un inline, il faut d'abord, vous avez un formset, il faut cliquer pour créer l'antiforme qui va le cloner d'abord, cliquer pour aller ajouter la foreign key vers l'objet lié, etc. C'est du temps perdu aujourd'hui, enfin, pour l'utilisateur, et encore une fois, on ne les rendrait pas heureux. Donc, stratégie. Donc là, on est arrivé, on a dit, ok, l'admin n'est pas utilisable pour nos besoins, tels quels, on s'est dit, est-ce qu'on repart tout de zéro pour faire la même chose qu'on avait en PHP, mais en mieux, ou est-ce qu'on part de l'admin ? Donc, on a fait un sprint de 4 jours, on s'est enfermé à 4 devs, on a arrêté de manger, enfin, on a juste donné des coca à Mathieu Pillar, qui fonctionne au Coca-Cola. Voilà, à la fin du sprint, on n'est pas passé en race, encore une blague ratée sur un slide. On est parti, donc, de l'admin. Donc, pourquoi on a gardé l'admin ? Je vais parler peut-être moins vite, en fait. Ça, c'est le timer, c'est tout ce qui me reste. D'accord, alors, pourquoi garder l'admin ? Bon, il y a plein de choses évidentes, mais nous, ça nous a, enfin, bref. Donc, toutes les choses sont déjà codées. Les actions de masse, par exemple, c'est très pratique. Les registreurs, ça se met à un endroit où ça fait les vues, ça fait les vues pour les listes modifiées, ajoutées, etc. C'est tout ça de moins à faire. Elle a été prévue quand même pour être étendue, donc il y a beaucoup, beaucoup de points d'entrée. Ils ne sont pas toujours très bien documentés. N'hésitez pas à lire le code source. L'admin site, par exemple, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais nous, par exemple, on a un nouvel admin site où on a mis tous nos objets éditoriaux. Donc, le journaliste, il est dans un environnement complètement éditorial. Il va y avoir les articles, les sections, etc., mais il ne va pas se taper tous les modèles de l'admin, les commentaires, les pubs, enfin, bon, voilà. Voilà, bon, j'ai listé quelques possibilités d'extension. Enfin, bon, regardez, il y a plein de classes. Bon, le modèle admin, la changelist, on peut se plugger un peu partout sur la méthode, c'est assez pratique. Alors, le slide est coupé, tiens, c'est rigolo. Ce n'est pas grave, je vais raconter ce qu'il y a dans le noir, là. Donc, bon, rester standard pour ne pas réinventer des trucs, ça nous oblige un peu à rester dans des choses connues. Bon, merci, merci à tous, c'était vraiment très sympa. On est aussi à la bourre que ça. Donc, je reviens. Non, c'est bon. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oui, mais je suis... Vous voyez mes compétences en CSS, c'est pas grave. Donc, rester standard, et donc, c'était aussi la compatibilité, évidemment, avec tous les snippets existants, toutes les petites applis existantes, toutes les questions sur Stack Overflow, il y en a des milliards sur l'admin, voilà. Ça, c'est juste un petit résumé pour voir éventuellement après ces quelques classes qui ne sont pas forcément très connues. Pardon ? Voilà, puis c'est pour remonter dans Google aussi, ça va être cool, il y a plein de mots-clés. Beaucoup de JS, beaucoup de CSS, beaucoup de templates. Petite parenthèse, on utilise Compressor pour essayer d'avoir des paires sympas et toujours tenter de rendre les gens heureux. Une bonne idée ergonomique, c'est la pop-in. Alors, Django, par défaut, il a une petite pop-up quand on veut rajouter les objets liés. Bon, alors, le moins la pop-up, je pensais que c'était interdit depuis 98 ou sur certains sites un peu privés. Mais, donc, la pop-in, c'est un gros hack. Vous demandez à Mathieu Pillar comment il a fait et Stéphane aussi, là-bas, qui ont monkey patché le JS de Django. Mais, du coup, ça donne une impression vraiment de rapidité au lieu d'avoir la pop-up qui s'ouvre, etc. Et ça, je pense que c'est un bon effet. Si vous voulez, faites-le à la maison. Voilà. Et des applis, des petites applis fonctionnelles qu'on va voir maintenant. OK. Merci, les applis. 7 minutes 47. Alors, Django de Mintools, très connue dans le milieu de Django. Alors, elle permet de faire un menu, enfin, de faire rapidement des menus, donc la petite barre en haut, le dashboard, c'est la page d'accueil. Plutôt que d'avoir une liste de modèles, elle permet de customiser ça de manière très flexible et d'avoir ça, de gérer aussi différemment selon les utilisateurs. On a accès au contexte, voilà, à l'utilisateur. Du coup, on peut gérer. Nous, on a différents groupes et on gère le menu, etc. Voilà. Bon, il y a un peu de refactorisation à faire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y a quelques trucs qui ne sont pas très dry et tout ça. On n'a pas eu le temps de regarder, enfin, de faire plutôt. Mais c'est une bonne appli assez populaire. Django de Mintools, c'est une appli qu'on a développée à la maison, ce qui permet, en fait, d'organiser, au lieu d'avoir une liste de fils, quoi, ça sonne ? J'ai un appel, c'est ça ? Non ? Non. Donc, ça permet d'organiser, donc plutôt d'avoir un change-forme tout en long avec une scrollbar de 10 km, ça permet d'organiser en colonne sa change-forme. Donc, ça, c'est la page article. Donc, c'est la change-forme de l'objet article. Donc, en colonne et en tab. Donc, on a différents onglets qui permettent un peu d'alléger, enfin, de séparer un peu la page article. Elle est sur GitHub, elle n'est pas tout à fait plug and play encore. Il y a quelques trucs à mettre les doigts. C'est un peu acquis, mais bon, c'est sympa. Django Locking, donc, c'est avec ça qu'on gère l'accès concurrent. Donc, quand quelqu'un arrive sur une page article qui est déjà édité par quelqu'un d'autre, on a un petit message. On disable complètement le formulaire, donc il n'a pas le droit d'éditer. On lui met un petit truc pour lui dire de prendre son temps. Il y a pas mal de forks sur GitHub, de celle-là. La plus aboutie, c'est celle-là. C'est celle-là. Nous, on en a fait un perso pour voir, voilà, un peu plus intrusif. Il y a moins de requêtes HTTP. ils font tout en AJAX. Du coup, tu charges, t'attends un peu que ton formulaire se disable et tout. Ce n'est pas très rigolo. Voilà. D'autres petites applis. Django Tannin MCE, donc pour le WYSIWYG de la page article. Vous allez avoir des problèmes si vous avez un statique sur un domaine à part. Il y a des problèmes de cross-domaine. C'est pareil. N'hésitez pas à pinguer Mathieu Pillard sur RRC. Il fera un plaisir. Django Mass Admin, ça, c'est pour l'édition multiple. C'est-à-dire qu'on va sélectionner dans la changelist un certain nombre d'objets. Et on va charger, en fait, un change form qu'on va appliquer à plusieurs objets. Donc, on va sélectionner les fields qu'on va pouvoir changer. Donc, je prends le titre. Enfin, voilà, on sélectionne les fields. C'est assez pratique. C'est très dangereux. Par contre, ce n'est pas du tout testé. Pas tout à fait dry. Mais allez-y, n'hésitez pas. Django Ajax Select. Bon, tout le monde connaît. C'est pour essayer d'avoir des... Plutôt que d'avoir des selects de 1000 objets ou des RAW ID, il faut connaître l'article 608 915. C'est pas mal. Bon, c'est SQL, c'est notre moteur de recherche. Il y avait déjà une conf l'année dernière. Voilà. Bon, alors ça, c'était une petite slide de finale. C'était les limites de l'admin. Bon, il y a quelques trucs. Il y a plein de points d'entrée, mais il y a des trucs un peu chiants. Par exemple, Change Use, c'est une espèce d'énorme bloc. Et du coup, on ne peut pas s'insérer dedans. Donc, bon, ça pousse presque à faire du copier-coller. Mais bon, n'allons pas jusque là. Les propriétés statiques, par exemple, List Display, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, pour gérer l'affichage des colonnes dans la Change List. On ne peut pas la modifier selon l'utilisateur. C'est mieux avec la 1.4. Il y a des méthodes qui ont été ajoutées qui sont bien. On n'est pas encore en 1.4. Bon courage. Bon, le JS intrusif de l'admin, il y a des on-click. Ils ont jQuery, mais tout n'a pas été jQueryisé, etc. Le jQuery n'est pas à jour. Voilà. Les templates aussi, il n'y a pas assez de points d'entrée. Il manque des blocs. Bon, après, il reste des détails. Là, il avait marqué un no patch. C'était pour dire que nous sommes tous contributeurs. Vous êtes tous contributeurs ici, et moi aussi, de l'admin. Voilà. Des questions, si vous en avez, de 1055. Si jamais, j'inviterai les autres développeurs de l'IB qui sont dans la salle à répondre. Bonjour. Bonjour. Si c'était à refaire, est-ce que vous partagez toujours par l'admin ? Oui, clairement. Donc, la balance, le gain importé, partout, c'est... Enfin, il y a des projets de temps. Il y a des recherches qui sont à quoi ? Comment se fonctionnent ? C'est le VS, c'est refaire un VRS, des modèles, des views, et ça marche bien. Mais ça marche bien. Enfin, refaire, rajouter des views, etc. C'est fait par un... Enfin, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est dans le modèle admin, c'est documenté, etc. Juste, c'est peu connu. Mais il faut quand même conger dedans. Oui, oui. Comment on se dit, je me fais chier, alors que je reprends ma page et hop, ça va. Oui, mais typiquement, ajouter une vue, c'est un bon exemple. C'est assez peu connu de le faire, mais si tu rajoutes ta vue tout seul dans Views.py, etc., tu ne vas pas avoir la validation. Enfin, tu vas devoir ajouter des décorateurs pour checker les droits, etc. Alors que tu mets ça sur ton modèle admin, il check directement les droits ou sur ton admin site aussi. Je voulais rentrer dans ces détails-là, mais bon, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais il propose quand même des choses et il fait les checks de droits tout seul. Oui, pardon. Qu'est-ce qui est de tous les cas où c'est pas... Alors derrière, il n'y a pas de base de données à gérer. Je me rappelle, j'ai eu un cas très con, on a une liste d'articles et on veut générer un fichier XML à partir de ça. Il n'y a zéro accès à la base de données quasiment. C'est juste un peu de lecture. Il lit quand même. Donc il lit, tu as une liste d'articles et ça, tu as les actions de masse en fait sur la changelist. Tu as une petite boîte à gauche, tu as des petits trucs pour les petits checkbox. Tu les sélectionnes et tu peux ajouter les actions de masse. Alors je ne sais pas si... Non, je n'ai pas de... Non, je n'en ai pas. Donc tu choisis, tu régistères en fait sur ton modèle admin une action de masse. Donc il va se filer le query set correspondant à tout ce que tu as cliqué et dans ta view, enfin dans ta méthode, il te passe le query set et tu te dis voilà pour tous mes objets là-dedans, je construis mon XML et je renvoie une HTTP response et c'est gagné. Pour te répondre, il y a Django Export qui permet de exporter un XML, je disais, des compagnies. Oui, il y en a plein qui ont déjà fait ça. Et tu peux aller voir surtout dans le code comment il fait pour tout ça. Je ne sais jamais qu'il y en a qui veulent venir plus tard dans l'après-midi regarder un peu plus en détail notre back-office et avec plaisir. Oui ? Est-ce que vous avez eu à gérer les accès à certains objets pour certains utilisateurs ? Et est-ce que c'est... À certains objets ? Non, à certains modèles mais pas à certains objets. On n'a pas géré ça. Trop compliqué. Oui, Mathieu Pillar ? Ah oui, on... C'est vrai que tu pars au Canada ? Alors non, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai oublié de dire. C'est qu'effectivement, libération embauche. Vous ne savez pas. Nous embauchons... Moi, je m'en vais. Je libère ma place le 31 mai. Donc, venez. C'est vraiment une super boîte. C'est petit. Alors, l'inconvénient majeur, c'est qu'on travaille avec Mathieu Pillar. Ça, c'est pas facile. Mais sinon, venez. C'est vraiment chouette. Il n'y a pas beaucoup de fric, mais c'est très intéressant. C'est le principal. Oui, l'invénage principal aussi. Oui. Il n'y a toujours pas de piscine. Toujours pas de piscine sur la terrasse, mais il y a la plus belle terrasse de Paris. Rick peut témoigner. Est-ce que dans le texte Rick, on peut insérer des images ? Oui. Alors, monsieur là-bas a passé quelques jours à insérer des images de la base de données. Donc, il a fait un plugin. Alors, on me fait signe en régie que c'est terminé. Bon, merci. Merci.